vidéo, c'est comment obtenir une expression simple de la valeur d'une série géométrique. Donc là, on voit une série géométrique typique, c'est-à-dire la somme pour k égale 0 jusqu'à n de a fois r puissance k. Et donc si je développe cette série, ça fait a fois r puissance 0 plus ar plus ar au carré plus ar au cube plus etc. jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire k égale n a fois r puissance n. Et bien cette somme-là, au lieu de prendre la calculette et de taper chacun des membres et d'additionner au précédent, ce que je veux te montrer, c'est qu'on peut trouver une formule pour arriver à donner directement le résultat très rapidement. Alors comment on va faire ? Déjà, on va réécrire un peu cette somme. Donc cette somme, je vais l'appeler S n. Donc c'est la somme, c'est la série géométrique jusqu'au terme n. Si maintenant je calcule r fois cette somme, S n, qu'est-ce que ça vaut ? Ça fait la somme de k égale 0 jusqu'à n de a fois r puissance k fois r. Donc c'est r puissance k plus 1. Si maintenant je décris comme ici ce que ça donne, bien le premier terme, donc je multiplie en fait chaque terme par r. Donc le premier terme a fois r puissance 0, je le multiplie par r, ça va faire a fois r puissance 1 en fait. Le terme a, r puissance 1, il va devenir a, r puissance 2. Le terme a, r puissance 2, il va devenir a, r puissance 3. Etc, etc. Jusque au dernier terme là, a, r puissance n qui lui va devenir a, r puissance n plus 1. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire ces deux équations. Donc voilà une première équation, S n égale ça. Une deuxième équation, r fois S n est égal à ça. Eh bien je vais les soustraire. Je vais faire S n moins r fois S n. Et ça, ça donne quoi ? Ben a fois r0 moins rien du tout. Lui il reste. Ensuite, a, r puissance 1 moins a, r puissance 1, il s'annule. Pareil pour le 2, pareil pour le 3, etc, etc, etc. a, r puissance n, il va s'annuler aussi. Avec 1 que je n'ai pas écrit ici. Et il ne reste plus que, pour la première équation, a fois r puissance 0. Et pour la deuxième équation, a fois r puissance n plus 1. Donc ça fait a fois r puissance 0 moins, parce que j'ai fait un moins devant cette équation, a fois r puissance n plus 1. Mon but c'est d'écrire de manière simple ce que vaut S n. Donc je vais isoler S n ici, donc en fait je vais factoriser par S n, ça va faire 1 moins r est égal à a r puissance 0 moins a r puissance n plus 1. Et finalement, je peux enfin exprimer S n, c'est à dire, je le rappelle, c'est la somme pour k est égale à 0 jusqu'à n de a fois r puissance k. Et bien ça va faire a, donc r puissance 0 ça fait 1, donc il ne reste plus que a. Moins a fois r puissance n plus 1, il faut faire très attention, c'est n plus 1, divisé par 1 moins r. Donc, cette formule générale, je vais te montrer tout de suite un petit exemple d'application, donc là je vais l'écrire ici sur le côté. Donc par exemple, si je te demande de calculer la somme pour k égale 0, k égale 0 jusqu'à 100, de 3 fois 1 demi puissance k. Bah ça, tu peux soit écrire chacun des termes, donc il va y en avoir 101. Tu peux soit écrire chacun des 101 termes et les additionner à ta calculette, soit, et c'est ce que je te conseille évidemment, d'utiliser la formule toute faite. Donc du coup, il faut repérer qui est qui. Donc on va bien de k égale 0 à n, donc on voit tout de suite que n égale 100. Ensuite a, a, je te rappelle que c'est le premier terme de la série, a. A ici, on le repère ici, c'est le 3. Et ensuite la raison, elle est à côté de la puissance k, la raison là c'est 1 demi, petit r égale 1 demi. Donc on peut directement appliquer la formule, ça va faire, donc a, on a compris que c'était 3, 3 moins 3 fois 1 demi puissance n plus 1, donc ici n, on a vu que c'est 100, donc ça va faire puissance 101, divisé par 1 moins la raison, la raison on a vu que c'était 1 demi. Voilà. Donc ça, tu peux prendre ta calculette et vérifier que tu trouves bien le même résultat que moi, c'est-à-dire 6.